Un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Un tiers des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées en France chaque année. Au Maroc, près de 50% des aliments finissent à la poubelle. En Tunisie, 850 000 baguettes sont gaspillées chaque jour. En Algérie, le pain jeté représente une perte de 40 millions de dollars chaque année. Au Bahreïn, 40% des plats finissent à la poubelle. En France, les dépenses alimentaires d'une famille musulmane augmentent de 30% pendant le mois de Ramadan. On ne mange pas trois fois par jour, comme en temps normal. On mange beaucoup moins et on se suffit de beaucoup moins. Pour moi, le Ramadan est un mois béni. C'est le mois de la piété. Il est un mois de spiritualité et de partage. L'abstinence, le contrôle de soi. Tomber dans la surconsommation, c'est vraiment contradictoire avec ce travail d'entraînement sur soi-même. Donc chacun d'entre nous devrait réfléchir à réduire sa consommation. Maîtriser, se maîtriser appelle au bon geste et à l'épanouissement de soi et de sa famille. Et se concentrer sur sa démarche spirituelle et sur sa relation à Dieu. Allah Azzawajal a dit Koulou wasraou Wala tusrifou Manger et buver Sans gaspiller Faisons de ce Ramadan 2017 un Ramadan sans gaspillage, une consommation juste et une consommation surtout qui sera bénéfique pour notre spiritualité et pour notre corps. Ensemble 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 Pour le Ramadan Sans gaspillage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada